Mais quelle surprise! Bonjour! Bienvenue à mon vlog numéro 10! Ben oui, comme tu peux voir, j'ai acheté une toile verte. Donc maintenant, tu pourras me voir de plus en plus faire des conneries comme ça, me mettre derrière des backgrounds comme... Je sais pas où est-ce que... qu'est-ce que j'ai mis en ce moment, qu'est-ce que tu peux voir là, là, en ce moment. Mais oui, je vais commencer à faire de plus en plus de vidéos. Donc, bienvenue officiellement à ce dixième épisode de Summer Shade 2017, guys! Ça va bien! Il reste moins de deux semaines en date d'aujourd'hui à ce défi-là. Je cote de façon excessive, on entend ça vraiment bien. Les participants vont très, très bien également. Donc, cette petite intro-là est simplement pour vous mentionner que vous allez voir beaucoup de vidéos qui s'en viennent, vous allez avoir beaucoup de conneries qui s'en viennent aussi. La Batmobile qui va aller faire un test très bientôt sur le circuit... Qu'est-ce que je voulais faire pour le drag? On va faire une vidéo promotionnelle également aussi. De l'autre côté, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au Toronto Super Pro Show pour la compétition du Dominique. On a essayé de rencontrer des vedettes, il n'y en avait pas. En tout cas, regardez ça. Il va m'en remonter un criss de tête. Il se faisait à l'eau. Hey, guys, c'est un départ pour Toronto pour la compétition de Louis-Dubbs ce week-end Toronto Pro Show. Donc, on est en route pour un fucking 6 heures de route que c'est moi qui va conduire. Yeah! C'est pas mal que moi je mange. C'est pas mal que lui il mange tous ses cœurs aujourd'hui. Donc, comme on disait, un petit heure de route, on va aller triper la main comme des malades. Plein d'affaires au planning pour le vlog. On va pouvoir voir Louis-Dubbs avec Thomas le site. C'est sûr qu'on va faire plein de coverage avec la caméra. Oh, man, qu'il va faire des niaiseries comme d'habitude. Hein? Ouais, c'est assez vrai, oui. Fait qu'on doit un petit peu plus tard pour le premier arrêt pipi qui devrait pas être dans si longtemps que ça. Ouais. All right. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai envie de vlogger là. Premier arrêt pipi caca. C'est quoi ça? All right. Fait que malheureusement, la temperature est pas avec nous aujourd'hui. Faut faire encore un bon 4 heures et demie. Donc là, on est dans un petit en route. Fait que là, le prochain, il est 4... Lui, qu'est-ce que c'est? Il est pauvre, honnesté. Lui, qu'est-ce que c'est, on est vraiment pauvre en esti. Il y en a 50 minutes. Fait qu'après, ça nous reste encore 4 heures et demie à faire au niveau du char. Fait que... Évidemment, c'est pas facile à rouler avec ces deux estis d'épée-là qui dorment. Alors que moi, je suis tout seul à essayer de rester réveillé au maximum. J'ai dormi à peu près 5 heures parce qu'il a fallu que... Parce qu'il a fallu qu'on fasse tout les bagages au complet. Il a fallu que je finisse tous vos programmes. Il a fallu qu'on fasse tout vraiment comme jusqu'à 1 heure du matin puis on se réveillait à 5 heures du matin. Donc là, je suis le seul qui doit rester réveillé pendant qu'eux autres, hein? Pendant qu'eux autres, ils font des siestes. Donc, regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va se transporter directement à Toronto. All right, on est back. On est rendu à l'hôtel. Pas du tout l'hôtel qu'on devait être au départ parce que Louis-Dum, comme on le dit encore, vu que Louis-Dum a bien fait ça pour l'hôtel. Vu que Louis-Dum a bien fait ça pour l'hôtel, finalement... Fait que vous! Ben, finalement, on n'a pas pris l'hôtel qu'on devait faire. Ils ont arrivé et ils nous ont dit comment. Ben, finalement, vous n'avez pas votre place. Donc, finalement, on est rendu dans un autre hôtel. Beaucoup plus cher, mais on est rendu à la bonne place quand même. Tout le monde fait leur snap. On est allé chercher un de nos boys qui est dans Halifax pour la compétition de demain. Donc là, on va aller se reposer un petit peu à l'hôtel. Ce soir, c'est leur terme au complet qui va être. Donc, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va directement aller se promener un petit peu en attendant quand Louis-Dum va se faire faire son terme. On va voir un petit peu au niveau de la rencontre en même temps aussi. Donc, c'est notre merveilleur chambre ici. Louis-Dum en totale pleine forme. Julien dans la douche déjà. Omar qui est tout le temps aussi laid. Salut, Omar! Salut, j'y ai où? Ça va être trop beau. Donc, ça va être notre lit. Le lit de fuckboy, Omar. Je t'en coupe. C'est vrai, il est en coupe. C'est vrai, on l'a dit là. On l'a dit en live, mais en vlog, c'est dit là. Fait que c'est notre petite chambre, notre clof. Quand même assez bien. Mais maintenant, on va être bien ici pour deux jours. Fait que là, j'ai allé monter le petit lit au complet. Donc, à deux semaines de la fin de mon défi de transformation, ça va très très bien en ce moment. J'ai même hésité à peut-être faire les provinciaux en mante physique, mais finalement, on va laisser faire. On va se concentrer sur ça pour l'instant. On va vraiment continuer la business. Regardez ce qui se passe ici. La chambre des athlètes. La chambre des athlètes, la chambre des athlètes. C'est la barbe des athlètes. Il y a du moins partout, man. La chose a commencé depuis 8h à peu près la matin déjà. Fait que là, on va directement... C'est du moins un sacre avant, man. On va se promener un peu dans les différents boats. On va aller voir chez les chums dans la majorité des boats. On va se promener un peu voir de quoi ça a l'air. Puis Louis Dom part à peu près dans 40 minutes, je pense, du stage. C'est là, là. On va ? Bien sûr. Donc, c'est là là ? Non, c'est là pas. Ok. Eric, on l'a dit plus tôt quand on a fait l'épisode avec le Kayseric contre quoi. C'est une méga compétition ici. Fait qu'à quelle heure tu vas ? Aujourd'hui, la fin de la journée, c'est les 7 reps, maximum pull-up, push-up, disc, muscle-up. Demain, on arrête tout dans 11h pour faire le freestyle. Ok, c'est demain. Oui, demain, c'est le freestyle. Aujourd'hui, les athlètes veulent essayer leur combo, se familiariser avec la structure. C'est sûr. C'est une compétition de 7 reps en même temps. Pis demain, on arrête tout pis c'est... C'est demain que ça se passe pour le 15h. C'est sûr qu'on va filmer ça à 40h demain. Le boat est à côté. Iron Bull en face, Bodybuilding en diagonale. Pis Rich, pis il y en a juste à côté. Oui, c'est vrai. Il y a les strongmen aussi juste à côté de nous autres. On va sur le point. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501